Retour dans l'Empire Renardesque qui commence à sérieusement se friter avec les Mécanoïdes depuis quelques épisodes. C'est notre 19ème session ensemble et nous allons voir comment nos désormais 6 compagnons se débrouillent pour protéger et faire prospérer l'Etoile Orange. On démarre avec un peu de commerce pour permettre de nous délester de nos dromadaires juvéniles et d'une graine de Ghosn-Laren tout en respectant la règle ABC, Always by Companion. Nous allons également assigner Feuzeur de Destin, un marteau de Zeus surpuissant à Tamago pour en faire notre nouveau tank et éviter de laisser pourrir cette arme légendaire. Alors que la colonie fait face à des problèmes de nourriture aussi bien pour les colons que les animaux, une surprise se déclare puisqu'un trombo qui passait dans le coin s'est laissé apprivoiser. C'est extrêmement rare et nous espérons pouvoir profiter de la créature malgré les soucis actuels. Il est nécessaire de faire quelque chose pour se procurer de la nourriture et nous commencerons cela par l'attaque d'un site de composants. Ça peut paraître bête mais il se peut que nos futures victimes aident victuaillent sur eux et que nous puissions les ramener chez nous en plus du butin toujours intéressant dans une mine de composants. Une caravane sera donc préparée avec évidemment un dromadaire ainsi que Tamago, Dodo et Docteur Freudieux. En même temps Starfox se rendra dans la ville voisine en compagnie du trombo nouvellement acquis. Sa valeur doit être prodigieuse, nous prendrons également un dromadaire qui nous permettra de ramener des biens et surtout de la nourriture qui nous manque pour le moment. Enfin cela peut être l'occasion de nous débarrasser d'un tas d'objets inutiles que nous avons accumulé depuis quelques temps. La première expédition arrive rapidement à destination. Les trois assaillants se mettent en position et attendent que les propriétaires de la mine arrivent à proximité. Le premier ennemi se trouve à distance rapidement et Dodo le touche immédiatement. Il arrivera à prendre la fuite et la bataille va faire rage avec le reste de leur trou. L'Empire Renardesque va bien entendu finir vainqueur de la mêlée avec quelques blessures mais rien de grave. Nos trois amis vont donc pouvoir retourner à l'étoile orange avec leur putain. Au même moment, Star Fox va s'occuper de se débarrasser du stock d'objets inutiles au Renardesque et malheureusement de notre Trumbo. L'argent récolté nous permettra de récupérer un télescope et un écran plat qui devraient occuper nos colons les moins heureux pendant quelques temps, ainsi qu'un peu de viande. Star Fox va faire son retour dans la nuit mais au petit matin, une mauvaise nouvelle s'annonce puisqu'un raid d'Eatirus est annoncé. Il n'attaque pas immédiatement heureusement car la majeure partie de nos soldats sont encore en expédition. Les assaillants sont lourdement armés, cet assaut ne sera certainement pas une partie de plaisir. Pour couronner le tout, Star Fox rentre dans un état psychotique. Son petit voyage n'a pas été des plus plaisants, apparemment il y a de grandes chances que nous ne puissions pas compter sur lui pour cette défense. Nous attendons donc la caravane de Dodo avec impatience, mais décidément tout part en sucette puisqu'ils sont pris en embuscade par le peuple gaga. Il va donc falloir gérer cela en premier, sans se blesser, avant d'avoir un espoir de booter leur aide hors de l'étoile orange. Ils ne sont que deux et faiblement armés, lorsque notre équipe mettra le premier à terre, le second va s'enfuir et la petite troupe va pouvoir reprendre la route tranquillement. Elle arrivera quelques instants plus tard et aura la présence d'esprit d'entrer dans la base par le côté opposé à celui des assaillants. Ceux-ci vont lancer l'assaut, sentant le danger s'approcher, il va falloir se mettre en position rapidement pour pouvoir les accueillir comme il se doit. Seul Juice est donc prêt à tirer sur le premier ennemi qui semble plus intéressé par les Aeuliennes. Il y mettra le feu tout en étant enfin touché par le tiers de Juice. On verra qu'un de leurs membres s'est aussi pris les pieds dans un piège construit en avance. C'est assez cocasse mais cela nous arrange bien. Nous laisserons donc Dodo et Juice sur le flanc gauche de la base et Dr Fred et Tamago sur l'entrée principale. Le forcenet de l'éolienne étant à terre, Dodo et Juice se mettront directement à couvert. De l'autre côté, les Raiders ont l'air perdus et ne savent pas s'ils doivent attaquer ou fuir. Dodo va refaire une sortie du côté ouest et en deux tirs précis de son fusil à pompe, elle va éliminer un nouveau membre d'Eathirus. Ce n'est trop pour eux, ils vont décider de finalement s'échapper. Nos héros vont essayer de rattraper les fuyards qui sont déjà blessés, leurs équipements sont plutôt intéressants. Tomoko va ainsi être touché et mis à terre. Elle sera humiliée et déshabillée par les membres de l'Empire Renardesque qui sont désormais sans pitié et répondent aux provocations par de la torture. Les dernières heures de cette pauvre Tomoko seront donc là, à bouillir dans son sang sous le soleil du désert extrême. Un peu de Pémican a été ramassé lors de l'attaque de la mine, mais cela ne va pas suffire pour nourrir l'intégralité de l'étoile orange indéfiniment. Il y a aussi un peu de viande, mais une solution à plus long terme devrait être trouvée au plus vite. On peut voir aussi que la salle de recherche avancée est enfin prête. Il faut dire que le boost en composants récents n'y est certainement pas à l'étranger. La chance semble enfin tourner de notre côté, puisqu'une troupe de chinchillas en pleine migration va passer par notre base. Cela devrait nous permettre de récupérer une quantité de viande non négligeable et mettre de côté le problème de nourriture pour quelques jours. Docteur Freudieux et Juice se chargeront donc d'abattre tous ces mignons petits animaux au plus vite, afin qu'ils ne s'échappent pas hors de notre territoire. Au bout de quelques heures et plusieurs difficultés pour achever le dernier chinchilla, l'opération est un succès et le frigo devrait rapidement se remplir de nouveau. Un petit saut dans le temps, puisque quelques jours se sont passés sans de réels événements. Cependant, on peut voir qu'une dryade transporteuse nous a rejoints et aide au rapatriement des ressources. On peut aussi voir que Juice a pris ses quartiers dans la salle de recherche, en alternance avec Dodo. Le télescope et l'écran géant ont aussi été installés. Dodo fera peut-être moins de crise avec ses distractions. Et enfin, Star Fox commence son travail sur un nouveau projet de grenade IEM. Cela sera plus que nécessaire afin de pouvoir gérer les mécanoïdes tranquillement. Nous profiterons de ce moment pour la cérémonie de mandataire de Star Fox. Nous n'avons pas de salle du trône à proprement parler, mais notre salle principale devrait faire l'affaire pour le moment. Docteur Frodieu construira un trône rapidement pour le chef de l'Empire renardesque. Ce sera inutile, malheureusement, les nobles préférant faire la cérémonie au milieu du désert. Et à la surprise générale, ceci sera grandiose. Star Fox est donc désormais mandataire et a acquis ses premiers pouvoirs psychiques. Pendant ce temps, Juice et Dodo bossent bien et découvrent les panneaux solaires. Ce sera l'occasion d'avoir une source d'énergie différente des éoliennes. C'est toujours utile de pouvoir diversifier son mix énergétique. Les mortiers seront la prochaine priorité en termes de recherche. Il est important de bien pouvoir se défendre en cas d'attaque ennemi. La situation semblant être stable à l'étoile orange, il sera décidé de démarrer la quête pour la recherche de la relique Raxalceror. Bien que ce nom soit compliqué, Tamago, Docteur Freudieu et Dodo seront à nouveau envoyés pour trouver des indices sur cet objet légendaire dans un vieux bâtiment poussiéreux. Mais l'expédition va être mise en pause car un groupe de loups arctiques enragés qui a dû bien se perdre se retrouve dans le désert extrême de l'étoile orange. Un groupe de percepteurs envoyés par l'impérium brisé pourra peut-être s'avérer utile puisqu'ils seront les premières cibles des faufs enragés. Et avec leurs armes et armures lourdes, ils se débarrasseront facilement des loups malgré la perte de l'un des leurs. Quelques nuits plus tard, un petit coup de pouce du destin devrait permettre aux habitants de la colonie de mettre leurs problèmes de nourriture derrière eux puisqu'en plus d'une récolte de pommes de terre en cours, des capsules déposent des patates sur le sol. On notera également la construction d'une centrale solaire. Le mix énergétique est donc tranquillement en train de se mettre en place. Dans la nuit du 6e septembre 5502, les ennemis des renardesques seront de retour puisqu'un vaisseau psychique va s'écraser avec à son bord 4 mécanoïdes dont il faudra s'occuper au plus vite pour éviter que la folie n'atteigne la population. Ce sera là l'occasion de tester les nouvelles armes préparées par Starfox. Il prendra en main un lanceur tandis que Tamago va s'emparer des grenades. Les ennemis étant pour le moment dormants, nos compagnons vont essayer de s'organiser afin d'infliger un maximum de dégâts au robot de l'enfer avant qu'il ne se réveille. La grenade de Tamago fait moucher immédiatement étourdissant les trois mecs se trouvant à proximité. Dodo, Juice et Dr. Frodieu vont profiter de ce temps pour leur tirer dessus et essayer d'en mettre à terre un maximum. Le dernier piquet restant en retrait sera la cible de Starfox pour qu'il soit lui aussi déstabilisé par les ondes IER. Cela laissera le temps des amis de détruire le Faucheur et le Lancier ainsi que le second piquet à l'arrière mais le premier piquet pourra reprendre le contrôle de son coin. Il sera vite mis à terre mais aura eu tout de même le temps de blesser Dodo et Dr. Frodieu. Le morceau de Vesto restant sera anéanti également ce qui marquera une nouvelle victoire d'un renard. L'étoile orange va retrouver a priori un peu de tranquillité. L'évolution de la colonie est toujours en cours avec de l'hydroponie prévue à proximité des éoliennes et l'avancement de la killbox dont la première partie devrait bientôt être achevée. La construction d'un poste de communication dans l'atelier pourrait directement être mise à profit pour échanger avec un grossiste dont le vaisseau passe à proximité. Un bébé dromadaire ainsi que quelques objets inutiles seront vendus et échangés contre deux composants plus de l'argent. L'idée initiale de se mettre à la recherche de la relique Raxalceror va être mise en place avec Dodo, Starfox et Juice cette fois-ci. Nos amis ouvrent donc la porte d'entrée du petit bâtiment pour se retrouver dans une salle avec un nœud combustible instable qui paraît être particulièrement dangereux. Et dès que nous rentrons dans la salle celui-ci va se mettre en ébullition et faire des étincelles avant d'exploser et laisser de nombreuses flammes derrière lui. Dodo, Juice et Starfox ont pu se mettre à l'abri mais ils devront éteindre le feu au plus vite s'ils veulent continuer l'inspection. Cela sera fait et ils pourront visiter la seconde salle qui s'apparente à un charnier étant donné le nombre de squelettes qui enjonchent le sol. Starfox va se rendre vers un terminal qui nous permettra d'avoir quelques informations sur la relique pendant que ses deux compères continuent la visite. Juice se chargera du second terminal tandis que Dodo se rendra dans la prochaine salle elle aussi prête à sauter. Lorsque les flammes seront là nos trois héros seront envoyés au front mais la zone impactée est plus grande que la dernière fois. Ils s'en sortiront mais la chaleur régnant dans la salle est insoutenable et ils devront donc se mettre à l'abri le temps que la température baisse. Ils en profiteront pour terminer leurs opérations de piratage. Juice ayant fini sa tâche en premier il se joindra à Dodo pour continuer la visite. L'emplacement suivant est plutôt sans intérêt mais il reste deux portes à ouvrir. Dans celle du bas il y a un nouveau terminal dont Juice va s'occuper. Plus au nord Dodo va faire exploser la dernière salle immédiatement juste après s'être enfui. Cette fois-ci le feu sera laissé de côté et nos amis attendront la fin de l'opération informatique avant de s'enfuir. Apparemment cette petite escapade n'a pas plus aux voisins puisque Eathierus va lancer un raid directement. Un raid d'une seule personne muni d'un revolver. Il faudra donc le neutraliser avant de pouvoir rentrer à la maison. Il sera attendu à couvert et Juice pourra envoyer la première rafale. Après une petite séance de cache-cache il se tiendra à proximité de nos amis et la fusillade qui s'ensuit va rapidement tourner à leur avantage. Ils pourront reprendre le chemin de la maison avec un petit butin et la satisfaction du devoir accompli puisque la mission aura été un véritable succès. L'expédition est de retour en fin de matinée et va pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Alors, pas d'événement majeur ne va se passer pendant quelques jours mais nous allons faire une petite pause pour observer certaines améliorations de l'étoile orange. On peut voir au nord Docteur Freudieu travailler sur un nouveau mur qui devrait protéger l'intégralité du territoire maintenant que la partie principale de la killbox est finie. On peut voir également que les bassins hydroponiques ont été terminés. Ils sont au nombre de 6 et vont permettre aux renardesques d'assurer leur indépendance alimentaire voire même d'accueillir de nouveaux éléments. Enfin, l'ancienne salle de recherche a été recyclée en chambre qui accueille pour le moment Eladus. Il vient de tomber du ciel via une capsule et a plusieurs blessures à traiter. Comme il est apparenté à Dodo et qu'elle a tendance à vite déprimer, nous ne le laisserons pas mourir dans son sang et lui offrons donc l'hospitalité. Nous aurons aussi la chance de finir notre recherche sur le forage en profondeur. Cela nous permettra d'éventuellement trouver des matériaux rares lorsque nous commencerons à manquer de ceux-ci dans nos mines. Une nouvelle offre de quête liée à la relique va faire son apparition. Cette quête sera mise de côté pour le moment mais nous allons réellement pousser les prochaines sessions dans cette direction. Les renardesques ont fait vœu de s'emparer de Raxalceror et mettront tout en place pour que cela se produise. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochaines aventures de l'Empire renardesque. En attendant, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé votre temps et passé ces quelques minutes à suivre ce let's play narratif désert extrême brutalité nuit. J'espère vous revoir pour le 20ème épisode et en attendant, vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Ciao !